Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis professeur de basson. Le basson est un instrument de musique avant, c'est-à-dire que le son sera fabriqué grâce au souffle de l'instrumentiste. Tout comme la flûte traversière, le hautbois, la clarinette ou encore le saxophone, le basson fait partie de la famille des bois, sa matière de fabrication. Parce qu'il est replié sur lui-même, la taille du basson est d'1m35, mais la longueur du tube est de 2m60. On a donc divisé ce grand tube en plusieurs parties afin de faciliter son transport. L'émission du son du basson est réalisée grâce à une ange double. Une ange double, et bien ce sont deux lamelles de roseaux l'une sur l'autre, reliées grâce à un fil. Lorsqu'on souffle dedans, les lamelles se mettent à vibrer l'une sur l'autre et émettent ce son. On va ensuite insérer l'ange double sur le bocal. Le bocal est une partie de tube métallique recourbé, qu'on vient ensuite insérer sur le basson. Tout comme les animaux, plus un instrument de musique sera petit, plus il émettra des sons aigus. Et plus un instrument de musique sera grand, plus il émettra des sons graves. Mais comment réduire ou rallonger alors le tube en question ? Et bien, afin d'allonger les doigts de l'instrumentiste et pouvoir ainsi ouvrir ou fermer les trous les plus éloignés de la main, un luthier allemand du nom de Théobal de Böhm a fabriqué un système mécanique de spatules métalliques de différentes longueurs attenantes à l'instrument et au bout des quels étaient fixés des pastilles rondes en cuir, pouvant par ce billet ouvrir ou boucher les trous les plus distants des doigts de la main. Ce qui revenait ainsi à réduire ou à étendre la taille du tube instrumental. Notre solution venait enfin d'être trouvée. ... 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